Salut! Hey! Mais oui, je suis toujours en vie. Ah, quel mois! J'ai plus de temps, j'ai plus de temps, j'ai du temps pour faire des vidéos, j'ai juste plus de temps pour faire ces vidéos-là du studio. Et bien, c'est certain aussi qu'en étant enfermé dans ce petit espace-là, c'est moins évident de faire des photos, des vidéos. Mais mon temps à ces temps-ci est majoritairement accaparé par le projet du prochain studio qui s'en vient vers la mi-juillet. Oui, et j'ai passé énormément de temps là-dessus parce que j'ai failli le perdre, mon fameux loft. Ça, c'est une longue, longue histoire. Comment résumer? J'ai failli le perdre à cause de l'incompétence de deux personnes-slash-compagnies que je ne nommerai pas parce que probablement que j'ai dû poigner les pires employés de chacune des deux compagnies. J'imagine qu'ils sont capables de donner du bon service avec des meilleurs employés. Mais oui, mais oui, bref, j'avais 15 jours pour faire approuver mon financement de l'achat et tout au long des 15 jours, je trouvais ça louche que ça n'avance pas et je rappelais tout le temps. Et non, 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 inquiète-toi pas, on est dans les délais, c'est normal. Non, 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 t'as pas besoin de chercher un plan B, ça va bien aller. Et au jour 15, eh bien, j'ai eu un refus. Un refus parce que la compagnie refusait de financer un immeuble transformé en condo. Mais il y avait cette information-là depuis le début. Mais bon, ça a repris 15 jours pour s'en rendre compte. C'était la limite. C'est pas ça, je pouvais le perdre. Mais j'avais déjà commencé à me retravailler un autre plan et ça a été une période plutôt stressante. Mais c'est réglé maintenant. Je ne suis pas encore passé chez le notaire, mais c'est réglé. Il va être à moi bientôt. Donc, ces temps-ci, je travaille sur quoi? Ces temps-ci, je travaille sur... Je viens d'écrire ma critique sur les montres de séries Phoenix, Tactics et Epics. Donc, je vais faire une vidéo critique plutôt que d'en faire une sur chacune des montres. Comme il s'agit de la même montre avec quelques différences, je vais faire une critique dans une seule vidéo et qui va comparer dans tous les détails ces trois montres vraiment exceptionnelles. Alors, c'est trois choix que tu ne te trompes pas. C'est vraiment trois choix absolument géniales. À part ça, j'ai reçu des trucs de certaines compagnies. Il y a une compagnie de montres chinoises qui m'a envoyé une petite montre à cinquantaine de dollars et ça vaut 50 dollars. C'est quand même étonnant, mais c'est pas comparable. J'ai reçu aussi un iVegu qui m'a envoyé un micro VM50. C'est un micro qui est quand même vraiment pas cher. Je ne l'ai pas testé longtemps. J'ai juste testé le temps de lire quelque chose. J'ai fait une narration avec ça. La critique, c'est pas la critique. Le déballage est déjà en ligne sur l'atelier de Pascal au moment que tu regardes cette vidéo-là. Soit vers la fin, tu peux avoir un test de son. Qu'est-ce que ça donne avec ma voix. Et vraiment, je suis impressionné. C'est un petit micro pas cher. Et je dirais que dans cette gamme de prix-là, je n'ai jamais rien entendu qui sonne aussi bien. C'est vraiment très surprenant. Je n'aurais pas à te dire que je te le recommande parce que je ne l'ai pas testé beaucoup. Mais vite comme ça, je te le recommande. Si tu cherches un petit micro pas cher pour faire des bons enregistrements. C'est un micro USB, donc tu n'as pas besoin de rien d'autre que ton ordinateur pour enregistrer ta voix. Vraiment, j'ai trouvé que ça faisait un bon travail. J'ai reçu. Il y a quelques compagnies qui se sont mis à m'envoyer des trucs. Ça, je n'ai pas encore ouvert. Il y a des écouteurs Bluetooth. Pas encore déballé. On va essayer ça plus tard. Il reste une vidéo à monter sur le nord du Québec. Je suis en train de dévoiler un punch. Bon, en tout cas, il reste une vidéo. Tu verras ce que ça va donner pour samedi qui s'en vient. L'autre après. La vidéo n'est pas encore montée. Et ensuite, je vais retomber dans des formations sur Pascal Marquis Aventurier. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Sûrement plein de choses que j'ai oubliées depuis le temps. Les choses vont tellement vite. Dernièrement, mais bon, oui, pour ceux qui se le demandent, je vais continuer à garder un rythme beaucoup plus lent, comme ça, dans les prochains mois. Jusqu'à la mi-juillet, jusqu'à temps que je rentre dans le prochain loft, où ça va être beaucoup plus facile de faire plus de vidéos. Et que, justement, en déménageant, il va y avoir plein de choses à voir et je vais avoir plein de choses à te présenter. Alors, on va continuer à ce rythme-là. Mais si tu as des questions, continue, continue. Écris-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais peut-être faire une vidéo pour te répondre. Alors, ben voilà, c'est là où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!